Bonsoir, bonsoir, bonsoir une fois de plus à toute la grande famille, c'est toujours un grand plaisir de vous retrouver. Il est 18h05 ici à Dakar au Sénégal où je me trouve depuis quelques jours, vous le savez. Et ce soir, vous avez vu là quelques images de, voilà, vous savez la crypto-monnaie c'est quelque chose, c'est encore un mystère pour vos cœurs. Alors, je discutais tout à l'heure dans un forum, c'est encore de la sorcellerie, c'est du bonzi, c'est de l'arnaque, il n'y a rien de bon, il faut se méfier. Mais malheureusement, il n'y a que les Africains ou alors les ignorants, pas seulement peut-être en Afrique, mais même partout. Il n'y a qu'encore les ignorants qui pensent que la crypto-monnaie c'est quelque chose dont il ne faut pas s'intéresser ou il faut fuir. Non, vraiment, c'est quelque chose qui revêt un potentiel immense pour le monde, on vient de le voir, la crypto-monnaie revêt des enjeux géopolitiques énormes, on n'avait même pas l'idée. Voilà, donc des documentaires comme ça, c'est quand vous les suivez que vous comprenez que… C'est quand vous les suivez des documentaires comme ceux que je viens de passer là, que vous comprenez que ce que nous pensons seulement être encore une petite simple source de revenus, c'est beaucoup plus puissant que ça, c'est beaucoup plus énorme que ça. Les enjeux derrière sont phénoménaux. Ce qu'on peut faire avec, c'est juste immense. Et quand vous pouvez voir donc des promoteurs comme Alex Reyna s'engager à pouvoir bâtir un écosystème de crypto-monnaie, il faut dire à ce genre de personne, il faut respecter ce genre de personne, il faut se mobiliser, surtout quand ce genre de personne ont de véritables projets, ont une véritable vision, ont à cœur d'impacter le monde, de transformer le monde, d'apporter leur marque, d'apporter leur pierre à l'édifice d'une vie meilleure dans le monde, il faut nécessairement les suivez, il faut faire partie de ces pionniers-là qui acceptent prendre sur eux tous les risques que cela engage dans un début de projet pour pouvoir promouvoir une telle technologie. C'est toujours pour nous un véritable plaisir de partager avec vous des informations, mais alors aujourd'hui, c'est encore spécial parce que c'est vrai, il est prévu que nous parlions du networking. On en a parlé dimanche dernier avec le leader Ederman. Ce soir, je voudrais encore revenir dessus parce que voilà, j'estime que là où les Africains parlent de chômage, là où les Africains parlent de misère, là où les Africains parlent de recherche d'emploi, il y a des métiers que nous sous-estimons, il y a des métiers dont nous avons une mauvaise a priori qui sont formidables, qui enrichissent, qui nourrissent leur homme, et qui nous mettent à l'abri de la nuit, du besoin, du vice, et j'ai envie de dire de beaucoup, même de la misère, why not ? Mais ce soir, ce soir, c'est un soir particulier parce que nous avons une information du thai. Tout à l'heure, quand j'ai eu le stage, j'ai dit, non, ce n'est pas vrai, Alec, il ne va pas faire ça. Est-ce que c'est vrai ce que je suis en train de voir ? Marc, je suis en train de fermer ton micro, mais à chaque fois, il s'ouvre. Oui. Je ne peux pas te contrôler, moi, je vais t'éjecter de la salle, Marc. Donc, je t'en prie, je ne voudrais plus que ton micro se roule, s'il te plaît. Donc, voilà, je vous disais, lorsque tout à l'heure, notre top leader, Florian Zucou, m'a annoncé cette nouvelle, j'ai dit, non, attends, est-ce que Florian est sérieux ? J'ai dit, non, c'est vrai, j'ai appelé deux fois personne pour les dire. Ils me disent, si c'est vrai, c'est énorme, c'est énorme, c'est énorme. Mais je dis, oui, on ne devrait pas être surpris parce que quand on a approché Alex Renard, quand on a échangé avec lui, quand on voit la vision, la pensée, l'ambition que ce monsieur a, c'est vrai. Son projet connaît des imperfections, son projet connaît de temps en temps des échecs, son projet connaît de temps en temps des prévisions qui ne se réalisent pas. Mais des fois, ne vous limitez pas seulement au fait. À un moment donné, allez dans la pensée profonde de la personne, allez partager, allez sentir le mindset, l'esprit avec lequel la personne travaille pour comprendre que s'il y a des choses, des fois, qui n'arrivent pas, ce n'est pas parce qu'il est nourri de mauvaises ambitions, mais c'est parce qu'en fait, il veut faire des choses, il promet des choses, il s'engage des choses, il se met la pression pour pouvoir réussir. Mais des fois, c'est des plus simplement une question de volonté, mais c'est tout un ensemble de choses qui accueillent en question. Je vais ce soir accueillir encore formidablement notre top leader, notre très cher ami, qui nous fait l'amitié. Et vraiment, je lui dis sincèrement merci. À chaque fois qu'il a eu une information, il dit, je pense à mes frais en Afrique. Voilà la diaspora dont on a besoin, une diaspora qui s'informe et qui enrichit ses frais, qui dit à ses frais, voilà les choses. Vous savez, quand Florian arrive, il nous dit les choses vraiment de la manière la plus simple, la plus claire, la plus directe. Il partage avec nous son ressenti. Il nous dit des choses qui peuvent peut-être dérangées des fois, moi-même même des fois, mais il nous dit l'américain. Et c'est ça en fait, c'est de ça qu'il s'agit. C'est quelqu'un qui, dès qu'il a l'information, il m'a appelé, il me dit Victor, il faut qu'on annonce à nos frais. Donc très cher, asseyez-vous bien, ce que vous allez entendre là, je ne sais pas si vous allez vous rendre compte de la douceur, de l'immensité de la chose. Donc, Florian, je sais que tu es là, je te vois, bonsoir, merci encore d'être là. Est-ce que tu m'entends ? Est-ce que tu peux nous dire, tu peux me confirmer que tu m'entends ? Bonsoir, Florian. Est-ce que tu m'entends ? Non, Florian, nous ne t'entendons pas. Nous ne t'entendons pas. Attends, peut-être que je t'ai… Oui, Victor, vous m'entendez. C'est bon, maintenant. Je disais tantôt que c'est toujours un honneur, un plaisir pour moi de contribuer. Écoutez, c'est une opportunité, n'est-ce pas, d'apprendre. Et je vois le super travail que tu fais, je ne manquerai jamais à dix coups d'os pour les efforts que tu fournis. Beaucoup ne s'en rendent pas compte, mais ça ne peut que venir d'une passion. Tu ne peux pas le faire sans la passion. Mais vous savez, quand on a la passion à quelque chose, on ne regarde pas de l'argent. Il ne s'agit pas ici de l'argent, il s'agit de la passion. Et d'entrée, j'ai regardé ton documentaire, le documentaire que tu as mis. C'est extrêmement édifiant. Chers amis, si vous savez l'impact politique et géopolitique de la crypto-monnaie. Et d'ailleurs, en passant, Victor, après, on aura une conversation, parce que je vais te montrer d'abord à toi la réponse que les Américains préparent par rapport à la géo-finance et par rapport à l'impact de la crypto-monnaie. Vous savez, le dollar a dominé le monde pendant un demi-siècle. Et c'est la raison pour laquelle les Américains peuvent imprimer l'argent comme ils veulent. C'est-à-dire qu'avec le fait que pour les comptoirs d'échange se font un dollar, ça fait en sorte que chaque fois que vous faites une transaction, l'Amérique gagne de l'argent. Donc, la balance financière des États-Unis dépasse, je veux dire, l'empreinte dépasse le PIB. Donc, ce qui fait en sorte que les Américains n'ont pas de problème à imprimer le dollar. Donc, ils impriment comme ils veulent parce qu'ils savent que ce dollar vide va être travaillé ailleurs pour balancer. Donc, à prendre une conversation à deux, à un aparté, pour voir si ce que je vais te montrer peut servir à notre communauté. Mon battement de cœur, c'est toujours éduquer la communauté francophone, notamment parce qu'il y a très peu d'informations en termes de géopolitique et économie qui circulent dans la communauté francophone en barrière de la langue et aussi en question du désintérêt des francophones en général sur la chose financière et géostratégique. Donc, voilà, on parlera à deux, ce que les Américains préparent. Tu vas voir, je vais te montrer ce qu'ils préparent. J'ai appris ça aussi dans d'autres forums, d'autres forums américains. Tu vas voir que c'est vraiment du costaud. C'est vraiment, c'est la crypto-monnaie. Il faut y être, chers amis. Ceux qui doutaient encore, quel que soit ce que vous entendez ailleurs. Je rappelle aussi que le bruit qui se fait au Cameroun actuellement, par rapport à ce que vous connaissez, je ne veux pas prononcer le nom ici, mais chacun connaît. Ça, ce n'est pas vraiment la crypto-monnaie. Mais je n'y reviens, je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc, alors, je suis venu, pourquoi ? Je suis venu, ce n'est pas prévu que je vienne aujourd'hui, mais il y a eu une information, j'ai échangé avec le guideur Victor, il m'a demandé de faire face, de venir annoncer ça à notre communauté. C'est pour cela que je suis là. On nous a dit au départ que le PLC avait été créé pour le PLC. Alors, ça, c'est très important chez les amis. Mais avant de commencer, je voudrais dire quelque chose sur la personne du chief executive officer, fondateur de Platincoins. Écoutez, on peut critiquer beaucoup de choses que ce visionnaire a fait. On peut avoir des critiques sur ces stratégies, mais ce qui est, je vous dis, il parle allemand, donc nous sommes dans les groupes où ça se parle en allemand, c'est Salam Matenem. Mais il y a une chose que j'apprécie chez la personne, parce que vous savez, il y a la fonction qui l'occupe, mais il y a aussi la personne. Une chose que je n'apprécierais jamais assez chez la personne, c'est qu'il communique. Vous savez, quel que soit ce qu'il y a, quelles que soient les fautes que vous avez faites, quel que soit le challenge, la communication, c'est la clé, puisque c'est important d'informer au pas à pas la communauté qu'est-ce que tu es en train de pouvoir faire, quelle est la stratégie, même si des fois tu peux te tromper, il met sa face sur la ligne, vous le voyez, il parle avec les gens. Donc, personne ne peut dire qu'il a disparu, personne ne peut dire qu'il n'a pas abordé des sujets compliqués, il répond aux questions. Et là, vous pouvez être su de quelque chose, chers amis, chers partenaires, votre investissement, ce que vous avez fait chez PLC, que ce soit sur Platincoin ou bien chez PLC-U, Alex, il se lève chaque jour et il pense comment est-ce que personne dans cette communauté ne perdra de l'argent. Et ça, c'est un truc que je respecte personnellement, immensement à cette personne. La communication, il est là, il est sur le terrain, il se mouille le maillot, il travaille d'arrache-pied, peut-être au niveau du code, au niveau des programmes, il peut y avoir des erreurs, mais vous êtes certain de quelque chose et il va travailler d'arrache-pied jour et nuit jusqu'à la fin de sa vie pour que nous tous en aient du succès. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie énormément chez ce visionnaire. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est quoi ? On vous a dit au départ que le PLC-U a été créé pour le PLC, c'est-à-dire que le PLC-U, le hard fork, qui est le développement de Platincon et en partie d'un certain bloc du blockchain, a été créé pour compenser les lacunes du PLC. Et la lacune, c'était quoi ? C'est le manque de liquidité. On a dit que la liquidité, c'était la balance de l'offre et la demande. Et deuxièmement, c'était le manque de liquidité, c'était le numéro un. Et deuxièmement, c'était la décentralisation. Le point numéro deux a été atteint. La décentralisation, vous avez vos blocs de place. Vous avez vos blocs de place qui produisent. Je rappelle aussi que chaque fois que le blockchain de place a payé, il faut aller activer encore de nouveau. Est-ce que vous comprenez ce que je dis ? Il faut toujours, à droite de votre plateforme, cliquer un peu sur le bouton « Activer » pour que le mois prochain, ça produise encore. Donc, ça, c'est très important. Bien sûr, sur le plan technique, il y a peut-être encore des choses à revoir puisque ça va être automatique. Mais au moins sur le plan de blockchain de place, c'est résolu. Ça, c'est le numéro un. Numéro deux, c'est la liquidité qui n'est pas encore résolue. Maintenant, il fallait mettre des stratégies en place pour pouvoir résoudre ce problème. Qu'est-ce qu'Alex Ayrad a décidé ? Il a donc décidé, alors, de faire deux choses. La première des choses, c'est de réduire drastiquement la quantité de production de Platin Coins. Deuxième des choses, c'est de réduire le volume des champs. C'est-à-dire qu'en réduisant le volume des champs, on réduit la quantité de production de Platin Coins et parallèlement, on compense en termes de valeur. C'est-à-dire, on réduit la production en volume. Deuxième moment, on utilise 2,5% des transactions qui se font sur le PSU pour racheter les Platin Coins sur le marché et les envoyer dans une adresse mort. Donc, le burning système est maintenant, vient d'être annoncé, la réduction des plantations. Comment ça va se faire ? Pour donner l'opportunité à l'ancienne communauté qui était découragée. Et on peut comprendre cela, puisqu'on a 800 000 personnes, on n'a que 50 000 personnes ou bien 40 000 personnes qui ont investi dans le PSU ou bien qui sont intéressées. Il faut amener une grosse partie des 750 000 personnes qui restent, 760 000 personnes, une partie du moins à être intéressée à le PSU. Comment le faire ? Il fallait penser une stratégie. Et Alex est sorti encore une fois de plus avec son génie. Il a demandé à ce que ceux qui ont les plantations chez Platin Coins, qui étaient vides ou bien qui ils avaient acheté et qui n'utilisaient pas, peuvent utiliser ces plantations-là pour acheter des plantations chez PSU. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Si vous avez une plantation de 1 100 € chez Platin Coins, PLC, vous pouvez échanger, swapper cette plantation avec une plantation de 1 100 € chez PSU. Qu'est-ce que ça fait ? Ça réduit le volume de production. En termes de smart contracts, ça réduit le volume de production. Ça, c'est le numéro un. Deuxièmement, ça crée donc un autre volume, c'est-à-dire une autre demande de PSU dont les deux coins vont devoir grandir ensemble. Et d'un autre côté, toutes les transactions qui vont se faire du côté de PSU, 2,5 % s'est à racheter encore les Platin Coins pour les brûler. Donc, vous voyez ici qu'au final, nous avons affaire à une stratégie de croissance des deux coins qui va faire en sorte que les deux se retrouvent un peu au milieu. D'un autre côté, vous allez avoir une flambée de prix sur PSU et d'un autre côté, vous allez avoir observé, sur les mois à venir, ça ne va pas arriver du jour au lendemain. Sur les mois à venir, il annonce encore aujourd'hui qu'il va brûler 80 millions de coins, de Platin Coins. 80 millions, c'est quand même un volume important. Donc, c'est qui va faire en sorte que les deux se retrouvent au milieu. Si vous me demandez à combien on va faire un Platin Coins d'ici l'été, je ne vais pas risquer à vous avancer le prix, mais vous allez voir une croissance significative. Donc, le but ici, c'est au final de ramener la communauté des 750 000 personnes dans le business. Vous voyez, parce qu'au final, une communauté de 50 000 personnes est moins efficace qu'une communauté de 800 000 personnes. Donc, c'est la nouvelle que je voudrais partager avec vous. Maintenant, je vais m'offrir aux questions, si vous avez des questions. Lidia Victor, je te remets la parole. Waouh ! Waouh ! C'est-à-dire que tu es en train de nous dire que si j'ai, moi qui avais, par exemple, une plantation de PLC de 1 100 euros que j'avais acheté d'antan, aujourd'hui, je peux utiliser cette plantation de 1 100 euros pour acheter un champ PLC U de 1 100 euros. Est-ce que c'est bien ça, Lidia ? C'est ça, Lidia, c'est juste. Donc, voilà ce qui est fait. Donc, autrement dit, je vais reformer vraiment pour que j'essaie de casser, pour être sûr que nous tous en Lyon a compris. Ça veut dire que celui qui a un champ de 110 euros, c'est-à-dire que le champ de 110 euros qu'on avait acheté, aujourd'hui, il n'est pas dans PLC U parce qu'il n'a plus d'argent, parce qu'il n'a plus de fonds et tout. Ça veut dire qu'il peut utiliser son champ, bien qu'il avait déjà activé son champ. Il peut utiliser son champ et swapper, échanger, acheter un champ de 110 euros de PLC U. Voilà. Seulement, il y a une chose qu'il faut préciser. Une chose, parce qu'ici, vous savez, je vous dis que je n'ai pas la langue de bois. Il faut préciser. Le champ PLC U, c'est une durée de 1 an. Très bien. Le champ PLC, c'est une durée de 10 ans. Voilà. Je vais swapper, mais vous avez un an pour le remplir. Bien sûr, vous allez profiter du facteur 7 encore. Si vous remplissez ça maintenant. Dès la semaine prochaine, ça va au facteur 6,9. Ce qui est toujours immense. Immense. Pour la communique du 100. Donc, voilà la précision. Voilà. Maintenant, les SMAT contrats qui sont déjà faits. Parce qu'une personne va me dire, OK, maintenant, si j'avais déjà fait des SMAT contrats avec le champ, ces SMAT contrats vont construire comme ils sont. Et à la fin de ces SMAT contrats qui étaient prévus pour trois ans, ça s'arrête. Parce que le SMAT contrats, c'est un contrat qui est fait sur le blockchain. Il ne peut pas être changé. Mais le champ, de toute façon, il est parti. OK? Donc, ça, c'est une précision. Donc, attends. Attends. Recommence là. Recommence là. Bon, mais je n'ai pas compris. Recommence. C'est-à-dire que si j'avais mon champ de PLC avec le SMAT contrats activé, qu'est-ce que ce SMAT contrats devient si je décide de prendre ce champ-là pour le swapper en un champ de PLC? Ce SMAT contrats, ce SMAT contrats, il reste. Mais vous voyez que les SMAT contrats ne sont pas faits pour 10 ans, cependant. Tout à fait. Les SMAT contrats sont faits toujours pour trois ans. Donc, ce SMAT contrats, il va rester jusqu'à sa fin. Mais ce champ-là, vous pouvez déjà le swapper. D'accord? Mais une chose encore, une précision. C'est seulement les champs qui ont été payés par le cash. OK. Donc, les champs qui ont été payés par les promotions, par les coins, ça ne marche pas. OK. D'accord. C'est seulement le cash qui a été payé par cash ou bien T-cash ou bien Bitcoin. Et là, il va. OK. OK. D'accord. Voilà. Donc, très chers invités, vous pouvez poser vos questions. Posez vos questions dans le chat pendant que vous écrivez vos questions, vos réactions. Tout à l'heure, le leader va répondre pour davantage de l'usité s'il y a des autres. Leader, s'il te plaît. Moi, j'ai l'impression qu'on est plutôt perdant, là. Dans la mesure où, si on nous dit qu'il faille swapper un champ de 10 ans contre un champ qui n'a qu'une durée de un an, ça signifie qu'après les un an, le champ qu'on avait ne nous revient plus. Donc, on l'aura perdu. C'est une possibilité qu'on te donne. On n'impose rien. On vous dit qu'il y a des personnes qui, aujourd'hui, ont des champs PLC qui sont vides. Il y en a même aujourd'hui qui sont vides. Des champs PLC, j'en connais beaucoup, qui ont des champs PLC vides, qui attendaient, par exemple, je dis n'importe quoi, des blockplaces pour pouvoir les recharger et tout. Aujourd'hui, qui avaient PLC, ils sont perdus. Ils se disent, bon, voilà, voilà. On leur donne une possibilité de rancrer dans le nouveau système. Après, effectivement, cette possibilité-là a ses conséquences parce que, oui, PLC-U, c'est un SMART au cas de un an. Donc, du coup, c'est libre à toi de voir, est-ce que je décide de ranger ? Parce que PLC-U, ce n'est pas 10 ans. Donc, vraiment, à ce niveau-là, ce n'est pas à cause de PLC qu'on va amener PLC-U sur 10 ans. C'est-à-dire, est-ce que, voilà la possibilité qu'on te donne. Si pour toi, c'est quelque chose où tu te dis, non, attends, au lieu de rester et de patienter que PLC-U décolle et tout, je vois que PLC-U est en train de se mettre en place. PLC-U, aujourd'hui, a un facteur de production de l'ordre de presque toujours 7. Quand bien même le mois prochain va descendre à 6,9, ce facteur de production reste toujours de 690 % en termes de production de pièces sur un an. C'est énorme si tu ajoutes à ça un potentiel de croissance de la valeur du PLC-U sur les prochains mois avec tous les échangeurs binaires, c'est pour ça qu'il est annoncé. Le potentiel est tel qu'il y en a qui vont te dire, écoute, moi, je veux que je suis du factuel, je préfère en un mois, en un an, m'offrir quelque chose dont je suis sûr qui me permettraient après de rebondir sur le futur. Donc, je peux me tromper, mais voilà ma contribution. Après, je laisse le leader Florian Péthèque te rassurer. Mais pour moi, j'ai dit, ce n'est pas une obligation, c'est un choix. Et dans ce choix-là, ce n'est pas comme si tu vas partir, tu veux tout tirer. Donc, ce choix-là a aussi, comment je veux dire, son rêve, oui, tu vas perdre toutes ces années-là. Mais aujourd'hui, j'en connais pour qui ces années-là ne représentent rien parce qu'ils n'ont rien que même dans leur champ. Leader Florian, je te laisse me récarter si jamais j'ai dit des bêtises face à la question de notre invité. Très bien, très bien, Leader Victor. Écoute, tu as dit une essentielle. Premièrement, chers partenaires, c'est un choix. Donc, vous n'êtes pas obligés de le faire. Mais c'est un choix qui se fait sur la base d'un calcul mathématique. Je vais vous prendre un exemple. Actuellement, le PLCU, ça fait 19 000 dollars, 19 500 dollars. OK? Ça, c'est la moyenne, 19 500 dollars. Par contre, le PLCU, pour le moment, il vaut un demi-dollar pour le moment. Bien sûr, parce que, pourquoi est-ce qu'il a baissé considérablement? Parce que, vous avez vu, ils ont relâché ce qu'on appelait les pending coins. Les pending coins, ce sont des coins de formation au départ. Vous savez, quand on veut faire un RSI au départ, on offre des coins qui viennent, on fait des petits paquets à 8 prix. Donc, c'est des coins que les gens ont acheté à 26 dans le passé au début. Vous et moi, on ne tire pas encore, parce que je suis venu là en 2018 et leader victoire peut-être plus tard encore. Donc, ce qu'il faut noter, c'est que c'est un choix. Mais c'est un choix qui se fait sur la base d'un calcul mathématique. Supposons, par exemple, que vous avez un champ de, vous prenez un champ de 5 000, ou bien de 1 000. Voilà, un champ de 1 000. Vous avez re-swapé. Dans ce champ, vous pouvez mettre, je crois, 0,8, quelque chose, je crois, il y en a intérieur. Mais sur un an, vous allez voir ce que ça va vous donner. Chacun fait le calcul et il se positionne. Mais ça donne du moins la possibilité à ceux qui veulent migrer et tester le produit PLCU de le faire. Bien sûr, ça va faire deux choses. Ça réduit la consommation, ça réduit le volume du PLCU, qui va faire quoi ? Qui va essayer donc de balancer le gap de liquidité. Ça dit que le COIN, sur les prochains mois, ne va plus être demi-euros comme il est maintenant. Il va progresser tout doucement en direction de 5, par exemple. Et vous allez voir aussi de l'autre côté, le fait que les gens vont acheter des plantations, il va falloir qu'ils remplissent. dont l'autre COIN, ce qui coûte 19 500 dollars, va augmenter, peut-être qu'il va se mettre à 30 000. Mais l'avantage, c'est quoi ? C'est que s'il se met à 30 000, les 2,5 % des transactions servent encore à faire monter l'autre. Donc, vous avez un peu une histoire ici de deux COIN qui grandissent ensemble. Ceci envoie deux messages. Le premier message, c'est que les deux vont être ensemble ou ne seront pas. Ceux qui doutent encore, parce que quelqu'un m'a posé la question avant-hier, je ne sais pas, il y a quelques jours, de savoir, est-ce que Platincoin va encore créer un COIN après encore ? Non, non, non. Ici, Alex envoie un message à la communauté pour comprendre qu'écoutez très bien, le Platincoin, c'est le COIN principal, il n'est pas question qu'on le laisse derrière. Il va grandir avec son frère. Ça, c'est numéro un. Le deuxième message clair que ceci envoie, c'est à regarder juste la carte bancaire. Si vous regardez la carte bancaire, là, c'est écrit PLC. Ce n'est pas PLC, c'est U qui est écrit. C'est écrit PLC. C'est pour dire que le COIN principal de notre business, même pour ceux qui en doutent encore maintenant, c'est le PLC, chers amis. Donc, vous avez ici, vous avez un message qui rassure la communauté et un message qui, automatiquement, est un avantage pour ceux qui voulaient, qui n'avaient plus d'argent, de liquidité, de pouvoir commencer donc ce PLC. Et aussi, ça peut dynamiser la communauté. Donc, ça bouge dans tous les sens parce qu'il y a des gens qui vont se réveiller, des gens qui vont recommencer à recommander et tout ça. Mais je vous dis encore, ce n'est même pas garanti parce qu'on voit la stratégie sur le long terme que le marketing continue comme il continue. Je ne vais pas vous cacher parce qu'au final, c'est que le COIN a des grandes valeurs et que nous, tout s'en soit bien. Donc, ici, ils sont en train de bâtir une crypto qui utilise la communauté, mais c'est mieux de se positionner maintenant parce que c'est un peu. Personnellement, on vous dit, oui, le marketing qui est à l'intérieur. Non, non, non. Par exemple, pour être compliant avec les États-Unis, il y a des choses qu'il faudra qu'ils modifient. Donc, profitez encore maintenant pour ceux qui veulent faire le marketing, pour ceux qui veulent faire que leur famille en profite, leur connaissance en profite, pour vous positionner. Mais toujours est-il que les deux COIN sont des COIN du chumeau et ils vont grandir ensemble. Je ne sais pas si j'ai été satisfaisant avec ma réponse, mais du moins, d'autres questions, allez-y. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Est-ce que pour la participante qui a posé sa question, est-ce qu'elle est satisfaite ? Il y a une question dans le chat qui dit, qu'est-ce que vous entendez par PLC acheter en cash ? PLC acheter en cash, ça veut tout simplement dire les PLC qui ont été achetés avec la liquidité. Ça dit que ce que vous avez payé avec votre agent, quoi. Ça dit soit par bitcoins, soit par US dollar data, donc par le data, ou bien par votre carte bancaire Visa Master, donc le cash, la liquidité, pas les coins qui ont été achetés avec les coins. Parce qu'il y avait un moment, les coins étaient achetés avec les coins, c'était un paquet qui était prolongé avec les coins et tout ça, non pas cela. C'est les coins qui ont été achetés avec le cash. Et vous pouvez voir ça d'ailleurs dans votre transaction. Donc, vous allez dans transaction, vous allez dans purchase. Quand vous allez dans purchase, ou bien achat, je ne sais pas comment dire en français, achat. Et puis, vous allez voir pour chaque paquet, vous allez voir avec quoi vous allez acheter. Si c'est cash, si ce n'est pas cash, etc. Ok, super, super, super. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Bacricha. Bonsoir. Il y a une préoccupation. Oui, allez-y, monsieur. Tout à l'heure, on a parlé des fermes, pieds aussi, encore vides. J'aimerais savoir si j'achetais un ferme de 1 100 euros et que j'avais à commencer à le remplir avec mes pieds, si j'avais à activer certains smart contracts à l'intérieur et qu'il est de moitié utilisé aujourd'hui. Comment est-ce possible de les transférer ou alors ce n'est plus possible ? Ce sera possible, mais seulement les smart contracts qui sont faits à l'intérieur, bien sûr, les smart contracts ne sont pas coutisants, si vous avez remarqué. C'est toujours fait sur trois ans, trois ans, trois ans. Ok ? Donc, ces smart contracts vont continuer jusqu'à la troisième année. Et puis, après, ça va s'arrêter. Et puis, ça va s'arrêter. Le reste, quand il va rentrer dans votre wallet. Donc, et puis, vous aurez, bien sûr, un champ vide de PSU. Voilà. Une précision encore, encore. Ce champ vide de PSU, il est valable pour un an. Il n'est pas valable pour dix ans. Mais nous avons compris pour l'avant. Donc, le champ de PSU qui viendra, viendra, il ne va pas considérer que j'avais utilisé de moitié. Il viendra à 100% comme un fameux vide de 110 euros. Oui, voilà. Mais vous avez un an pour l'utiliser. Après un an, il est fouche, c'est-à-dire qu'il est zéro. Donc, vous avez un an pour l'utiliser, bien sûr, pour le remplir. Et bien sûr, n'oubliez pas, le facteur 6,9, ce n'est pas un facteur permanent. C'est décroissant chaque mois. Donc, si vous le remplissez le troisième mois, il n'est plus au facteur 6,9. Il est peut-être au facteur 5. Dépendamment. OK. OK, merci. OK, super. J'ai un constat. Quand on active, oui, oui, je suis en train de parler. Est-ce que quelqu'un a une autre question? Oui, 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 oui. OK, oui. Oui, je disais, j'ai fait un constat. Quand on active des SMART contrats, au terme de l'activation, donc, une fois que le SMART contrat est arrivé au terme, les pièces sont rendues dans le PLC Farm. Si il arrive qu'on décide de swiper le PLC Farm, en fait, si on décide d'acheter maintenant, de transférer notre PLC Farm en PLC Farm ou là, ça va se passer comment? Est-ce que les pièces viennent, iront, toutes ces pièces-là rentreront dans le wallet de manière automatique, ou alors, je viens de comprendre comment la tourisme va se passer? Il y a beaucoup de volume. OK, merci. Alors, ça rentra automatique dans le wallet. Le dispositif en préparation, c'est des phases en coopérationnel à l'heure où je parle, donc c'est prévu pour la semaine prochaine. On aura plus de détails sur comment l'algorithme va fonctionner, mais d'après les éléments de réponse reçus aujourd'hui, tous ces pièces sont rentrées plutôt dans le wallet, puisqu'il n'y a pas autre lieu où ça ira. Je rappelle ici que l'architecture est faite de manière à ce que votre compte est connecté à votre wallet et à votre Farm. C'est un triangle qui fonctionne ensemble. Donc, du moment où un maillon est enlevé, c'est-à-dire que si vous swappez chez PLC1, alors vous avez juste le wallet. Donc, tous vos coins rentreront là-bas. Et à chaque fois qu'un smart contracte se termine à l'inérance, ça rentrera là-bas. Excellent. Est-ce que quelqu'un a une question? Quelqu'un ouvre son micro et pose la question. Oui, j'ai eu quelques questions. Bonsoir, leader. Bonsoir à tous. Et une autre chose, bonsoir. Alors, LGF, permettez-moi de revenir sur la question de la seule et puis sur un détail. Alors, les smart contracts, si vous remarquez bien, ils sont programmés mensuellement. Donc, quand vous faites un smart contract, ils sont programmés mensuellement. Et les versements sont mensuels. Donc, du moment où vous allez swapper, vous allez avoir les coins qui sont mensuels, qui vont plus retourner dans la plantation, qui vont plus retourner dans la plantation, ils vont retourner directement dans le farm. Donc, vous n'aurez plus, vous ne pourriez plus le recharger dans le smart contract, puisque votre farm sera déjà. Donc, ce n'est pas… Donc, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que du moment où vous faites le swap, votre smart contract, il s'arrête à partir de là. C'est-à-dire que tout ce qui est dans le farm continue à fonctionner, mais toutefois, que chaque mois que le com' est renvoyé, il ne revient plus. Il rentre directement dans votre wallet et vous ne pouvez plus le remettre dans le smart contract. Vous comprenez ce que je dis ? Tout à fait, tout à fait. Ça va de soi, ça se comprend effectivement. Oui, quelqu'un voulait poser la question ? J'avais une question, j'avais une question, s'il vous plaît. Oui, allez-y. Oui, aujourd'hui, j'ai essayé de recharger mon farm, mon PLCU farm, mais c'est moi, je suis allé sur le compte BG, j'ai acheté le PLCU et j'ai transféré, mais malheureusement, ça a été annulé. Le transfert a été annulé, je ne sais pas pourquoi. Dans le farm plutôt, hein ? Oui, je suis allé dans le compte BG, j'ai acheté le PLCU, j'ai swapé le PLCU, et je voulais recharger mon farm avec mon PLCU farm. J'ai bien fait le transfert, mais on montre là que le transfert a été annulé. Je ne sais pas pourquoi. Le transfert a été annulé ? Vous écrivez au support de Coinspeed, ou bien réessayez encore ? Il a été annulé certainement, peut-être parce qu'il y avait une erreur dans l'adresse. Regardez s'il n'y a pas un espace après ou avant. Non, 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 j'ai compris. Le gars, peut-être, il n'a pas confirmé dans sa boîte mail, parce que quand on fait le transfert, il y a un message dans la boîte mail de confirmation. Tu dois prendre les codes là, et puis tu dois remettre, mais je crois qu'il a fait ça. Non, non, j'ai fait tout ça, j'ai fait tout ça. Et le problème, c'est qu'il m'a m'en coupé, mais je ne comprends pas. J'ai fait tout ça, j'ai mis les messages, les codes qu'ils ont envoyé, j'ai mis tout ça, et puis c'était en suspens, la magie c'était en suspens, j'ai attendu, après je vois ça a été annulé. Et puis... C'est combien que tu as transfert, parce qu'il y a un minimum, hein ? Oui, oui, non, c'était plus de 500. Plus de 500 fois ? US-DT. Ah, plus de 500 US-DT, OK. Tu as transféré les PSU plutôt dans ton farm en PIL, c'est ça ? Oui, oui. Et ils ont bloqué. Oui, ça a été annulé. Tu les as voté dans le support, et puis là, ils vont te répondre. D'accord, merci. Ils ont fait bien sûr. Ils vont te répondre pourquoi ils ont fait ça. OK. Je vais te régler normalement. OK. OK. Est-ce qu'il y a encore des questions si on va libérer nos leaders et rentrer dans nos sujets du joueur ? J'ai une question. Oui ? Oui, monsieur Fonkoua. Allez-y. Oui. Ma question est la suivante. Bon, je prends un exemple. J'ai une bloc place à Platincoin. Oui ? De 1100. Une bloc place qui est censée, quand elle est vérifiée, me reverser un certain nombre de pièces tous les mois. Mm-hmm. Donc, dès que je décide de swapper à PLCU, allez, directement, je n'ai plus d'action. C'est ça ? D'action, c'est-à-dire quoi ? Puisque je devais, au niveau de Platincoin, je devais avoir des pièces qu'on doit me reverser tous les mois. Mm-hmm. Oui. Bon, maintenant, ce compte, je vais le swapper à PLCU. Que devient donc l'action que j'avais où je devais avoir les pièces tous les mois ? Les pièces que tu dois avoir tous les mois, ce n'est pas le mille team. Oui. Donc, le champ que tu swappes, tu swappes les pièces, tu vas les avoir, tu vas continuer les avoir, mais plus dans ton wallet, pas dans le farm. Ah, OK. Le swappin du farm n'empêche en rien que nous continuions à recevoir les pièces relatives à nos blockplaces. Parce que nos pièces relatives à nos blockplaces, nous sommes payées dans nos wallets. Donc, le swappin du farm n'empêche pas que l'on reçoive les pièces. Est-ce que c'était ça la question ? Je crois qu'il voulait savoir, parce qu'il y a des gens qui ont acheté des farms avec des possibilités de mini-signes de pièces aussi. Ce n'est pas ça ? Ce n'est pas ça votre question, monsieur Foucault ? Non, ma question était, vous avez apporté une réponse claire, c'est ce qu'il a dit. Ah, OK. Donc, c'est assez relatif aux farms. Le farm, c'est relatif au blockchain class. Le blockchain class n'a rien à voir avec tout ceci. Le blockchain class, c'est une part directement sur la blockchain qui est, donc, voilà, vous êtes copropriété, si vous voulez, de la blockchain, c'est-à-dire que vous participez aux transactions. Ça n'a rien à voir avec le reste. Ah, OK. Je connais une personne qui a perdu ses accès dans son champ. Elle a perdu, donc on a dû refaire le champ. On peut y avoir 3 000 quand ils sont partis, mais elle a toujours ses places dans la blockchain. Donc, il n'y a pas de souci. Elle a installé un nouveau portefeuille. OK. OK. Guillaume, merci. Comme je t'ai dit au départ, j'avais que 10 minutes et j'en ai déjà fait plus. Merci beaucoup pour ta disponibilité. Merci à chaque fois de penser à nous lorsqu'il y a une information comme celle-là. Je pense que moi, personnellement, j'en suis ravi parce que… Maintenant, une question stratégique. Une dernière question stratégique. Ce swapping du FAM PLC vers le FAM PLCU, est-ce que cela a une conséquence sur le networking? Est-ce que c'est un simple swapping de fait qui n'a pas une implication en termes de commission de networking? Ou alors, il s'agit d'un achat qui pourrait faire en sorte que… Voilà, explique-moi un peu. C'est vrai? Ah, mais tu me souviens, aujourd'hui dans le groupe Aguement, oui, avec Alex, cette question est survenue. Donc, les gens ont posé la question de savoir est-ce que ce n'est pas un désavantage pour les networkers puisque du moment où les gens vont swapper, bon, voilà quoi. C'est un thème de commission, ça se perd. Mais ici, regardons… Regardons, c'est une très bonne question, mais regardons ça dans plusieurs sens. Premièrement, les nouveaux… Ceux qui vont venir dans le PLCU, qu'est-ce qui se passe? C'est vrai, quand ils vont venir, ils ne vont pas acheter de nouveaux paquets, ils vont swapper. Mais quand ils vont tester et qu'ils vont avoir de la récompense, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont commencer à recommander encore. Donc, ça va faire en sorte que par effet ricochet, le volume va augmenter, les deux valeurs vont augmenter. Donc, ça, je ne crois pas que ce n'est un désavantage. Ça, c'est sur un plan. Sur un autre plan, le networking, il s'agit toujours… Le meilleur networking, c'est de trouver les nouveaux intéressés, de proposer à ceux qui sont intéressés. Parce qu'en réalité, je vais vous dire, je ne sais pas si vous avez dit ça ici, mais le networking a aussi son désavantage. Ceux qui connaissent bien la crypto vont connaître le coin ou pas. Ce n'est pas le thème aujourd'hui, mais le but de tout ce qu'on est en train de faire, c'est qu'au final, on a des coins qui ont des grosses valeurs. Comme ça, nous, tous, on est bien. Si Platine, comme aujourd'hui, c'est 1 000 euros, on n'a même pas besoin de networking, nous, tous, ici, on est riches. Ce n'est pas ça. C'est ça qu'on cherche. Donc, le networking, c'est un moyen pour arriver là-bas, mais ce n'est pas notre business. Tout à fait. Donc, voilà, je vais m'arrêter là. Mais Lidore, il faut qu'on s'appelle après pour qu'on parle d'autres choses, ce qu'on disait au rendez-vous. Ça marche, Lidore. Ça marche beaucoup. Merci. Merci beaucoup pour ta disponibilité. Je vais te libérer et continuer. Merci encore. On va enjoy. On va se réjouir. On va partager. Merci. Quand tu as des infos comme ça, n'hésite pas. Ça sera toujours un plaisir de te revoir. Soit le mardi, soit le vendredi ou le dimanche à 18h à Dakar au Sénégal ou à 19h au Cameroun. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Florian. Bonne soirée à toi de ce côté-là et merci encore pour toute ta disponibilité. Merci. Merci. Voilà. Alors, très cher, nous allons continuer ce soir tel que prévu. Nous allons parler de networking. Voilà. On a commencé, on a commencé dimanche, d'ennemi, à parler du networking. Mais aujourd'hui, nous allons encore en parler parce que, voyez-vous, quelqu'un nous disait, voilà, moi, je suis, je suis sans emploi. Quelqu'un nous disait, je suis sans emploi. Quelqu'un me disait, j'ai besoin d'acheter le pack, mais je n'ai pas d'argent. Quelqu'un me disait, comment faire pour pouvoir gagner de l'argent si jamais je ne peux pas avoir du pack ou alors je ne peux pas avoir de l'argent pour acheter un pack tout de suite. Écoutez, écoutez, le networking est quelque chose qui nous aide. Est quelque chose qui nous aide parce que ça répond à plusieurs soucis, à plusieurs problèmes, à plusieurs besoins. L'une des questions qu'on a toujours posées aux gens, c'est que quel est le besoin pour recréer possible sur le plan de l'emploi? Tout le monde dit, j'aimerais créer ma propre entreprise. Sauf que, combien de personnes parviennent véritablement donc à créer leur propre entreprise? Chacun a un emploi de rêve. Si je venais à vous poser la question, quel est votre emploi de rêve? Quel est l'emploi de rêve que vous aimez avoir? Vous allez me dire, vous voulez un emploi qui vous fait gagner beaucoup d'argent, qui vous donne la possibilité de voyager, qui vous donne la possibilité de passer le temps avec les gens que vous aimez, qui ne vous stressent pas un travail, vous n'avez pas peur de perdre votre travail demain. Vous allez citer tout un ensemble de caractéristiques. C'est une analyse qui a déjà été faite et des informations sont disponibles et force est de constater que cet emploi de rêve que vous voulez a un nom. Cet emploi de rêve que vous voulez a un nom. Il s'appelle le marketing relationnel. En Afrique, on l'appelle vulgairement le marketing de réseau. C'est comme ça qu'on l'appelle vulgairement et malheureusement, si on l'appelle vulgairement comme ça, au point où, lorsque vous dites aux gens, lorsque vous venez présenter un service de cette manière, vous dites, c'est encore votre histoire de marketing des réseaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui pensent que le Platincoin ou alors la crypto moderne, c'est du marketing des réseaux, mais ce n'est même pas le pire. Le pire, c'est qu'il y en a qui ont assimilé le marketing des réseaux à un système pyramidal de ponzi, à un système de fraude et tout, et tout, et tout. Pourtant, lorsque vous faites des sondages, lorsque vous faites des recherches sur quelle est la place, l'importance, la valeur de ce qu'on appelle vulgairement en Afrique le marketing des réseaux et ce qui est appelé en Europe le marketing relationnel, des grandes personnalités du monde des affaires, des grandes personnalités du monde de l'entrepreneuriat vous disent que le marketing relationnel est mieux en termes de catégories de profession, en termes de type de profession, le marketing relationnel est mieux. Ça veut dire que lorsque vous comparez le marketing relationnel à n'importe quel autre emploi dans le monde, que ce soit directeur général de ceci, que ce soit, bref, n'importe quel emploi que vous pourrez comparer, les expériences, les analyses, toutes comparaisons font que le marketing relationnel est mieux. Pourquoi ? Parce que selon Robert Kiyosaki, cela vous donne une véritable opportunité de créer vos propres affaires et de prendre et de faire fortune en prenant très peu de risques. Ça, c'est Robert Kiyosaki qui le dit. Est-ce que vous connaissez qui est Robert Kiyosaki ? Allez faire vos recherches. Quelqu'un posait la question à Donald Trump. Un journaliste lui disait « Si vous venez à perdre toutes vos richesses aujourd'hui, M. Donald Trump, qu'est-ce que vous ferez pour recommencer ? » Donald Trump peut réfléchir quelques instants, reste calme quelques instants. Après, il lui dit « Je chercherai une entreprise qui a un bon système de marketing de réseau et je travaillerai avec cette entreprise. » Les gens commençaient à crier, à se moquer. Il leur dit « Oui, vous créez, vous vous moquez, mais c'est pour ça que vous, vous êtes de l'autre côté et moi, je suis là où je suis aujourd'hui. » C'est-à-dire là où je suis aujourd'hui, l'un des milliardaires, l'un d'un entrepreneur à succès, un homme d'affaires épanoui, prospère, riche, la personne que vous admirez, que vous rêvez devenir. Et Jim Rohn, Jim Rohn, l'un des, un très grand coach en développement personnel, un très grand coach personnel de plusieurs hommes d'affaires, de plusieurs chefs d'entreprise, de plusieurs chefs d'État. Quelqu'un, un influenceur, un développeur de l'humain dit le marketing de réseau ou encore le marketing relationnel est une nouvelle tendance, est la tendance du futur, c'est-à-dire que c'est des métiers du futur, c'est des choses qui vont s'imposer dans le futur car il remplace aujourd'hui des systèmes de la franchise qui aujourd'hui veulent créer de la surprise par la franchise ont besoin de trop de capital. Et lorsqu'on demande à Bill Gates, Bill Gates lui dit si on lui donnait la chance de tout recommencer, alors le marketing relationnel est la stratégie qui lui permettrait de recommencer et de se rebâtir une fortune. Je vous laisse faire des recherches sur cette activité. Il n'y a qu'en Afrique aujourd'hui qu'on a une mauvaise perception de ce métier. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entreprises qui, à travers ces stratégies, ont fait énormément de mal, c'est-à-dire ont fait énormément de gaffes. Oui, c'est vrai. Mais aujourd'hui, si vous ne faites pas la différence entre ce que c'est qu'une entreprise et ce que c'est que la stratégie de marketing relationnel, le système de marketing ou de réseau, alors vous allez avoir une mauvaise compréhension de cette stratégie. On appelle encore la stratégie du marketing de réseau que la stratégie du bouche-à-oreille. Le bouche-à-oreille. En fait, si vous voulez, aujourd'hui ou depuis des décennies, des siècles, les entreprises pour vendre leurs produits utilisent un système de marketing, c'est-à-dire qu'une stratégie marketing, c'est-à-dire une stratégie qui s'appuie sur la publicité, les promotions, bref, tout un ensemble de choses, la communication, les différents types de communication et tout. Et ça, c'est pour développer la notoriété, attirer les clients et ils utilisent de l'autre côté des stratégies de vente à travers un réseau de vendeurs. C'est deux stratégies de marketing pour faire connaître leurs produits et attirer les clients et de vente pour concrétiser, pour fidéliser, pour transformer ces clients attirés en véritables consommateurs. Elle est le mix de stratégies qu'ils utilisent pour pouvoir avoir de nouveaux clients. Sauf que dans ces deux approches-là, ils dépensent énormément d'argent dans la communication, énormément d'argent dans la publicité d'un côté et ils dépensent énormément d'argent dans le développement du réseau de distribution. Vous savez, moi, je sais très bien de quoi il s'agit pour avoir travaillé sur Orange Cabourgou, pour avoir travaillé pendant très longtemps, pour avoir été au cœur de tous ces systèmes de cette entreprise, de ces systèmes commerciaux et marketing de cette entreprise. Je sais les sommes que l'on investissait en permanence des budgets marketing impressionnants, des budgets pour développer le réseau de distribution en termes de commission et tout, c'était impressionnant. Aujourd'hui, il y a un système beaucoup plus puissant que ce système traditionnel et ce système s'appelle le marketing relationnel. Appelez ça le marketing des réseaux si vous voulez. En fait, c'est simplement une stratégie qui permet à l'entreprise de pouvoir transformer ou de pouvoir réunir le marketing et la vente en un seul point. C'est une stratégie qui permet à une entreprise de transformer ses clients en ses marketeurs, en ses prescripteurs. C'est-à-dire que les consommateurs d'une entreprise deviennent eux-mêmes ceux-là qui font la publicité de cette entreprise, qui font le marketing de cette entreprise, qui font la vente de cette entreprise et par conséquent, ces consommateurs-là, non seulement ils sont satisfaits de ce qu'ils ont comme qualité de produit auprès de cette entreprise, mais d'eux, ils reçoivent une récompense financière pour ce travail qu'ils accomplissent. Donc, c'est une manière assez stratégique, assez puissante, assez ciblée de mettre en place un marketing par le peuple, pour le peuple et, comment je veux dire ça, à travers le peuple, voilà, pour prendre un peu, pour essayer de mettre en français la phrase de Bill Clinton. Donc, voilà, c'est un système qui est très puissant. Vous savez, en marketing, il y a plusieurs approches de marketing. Il y a le marketing stratégique, il y a le marketing opérationnel, il y a tellement de types de marketing lorsque vous rentrez dans les études vétables de marketing au point où, parmi ces différents types de marketing, il y a ce qu'on appelle aussi le marketing relationnel, qui n'a rien à voir avec le marketing opérationnel, qui n'a rien à voir avec le marketing stratégique, qui n'a rien à voir avec d'autres types de marketing, qui, lui, est un formidable mélange, un mélange mix de la stratégie de communication, de publicité et tout, et la stratégie de vente. C'est un système qui permet de transformer, au lieu de recruter quelques commerciaux qui vont vendre vos produits à des milliers de personnes, prenez plutôt vos milliers de clients, transformez-les en vos commerciaux. L'avantage, c'est qu'avec vos clients transformés en commerciaux, vous n'avez pas de salaire à payer si ce n'est que des commissions. Vous n'avez pas de stress en termes d'employés qu'il faut gérer sur le plan juridique et tout, et tout, et tout ça. Vous économisez plus parce que la commission que vous reversez à ces clients qui font ce boulot est largement inférieure au budget que vous aurez pu dépenser pour faire de la publicité ou alors pour développer un réseau de distribution. C'est une stratégie qui est super puissante, super efficace et aujourd'hui, c'est en Europe, en Asie, en Amérique, c'est une stratégie qui a fait développer toutes les grosses firmes que vous connaissez. Aujourd'hui, Amazon est Amazon grâce au marketing relationnel. Ça, c'est ce que vous ne savez pas. Alibaba, AliExpress, toutes les grosses firmes que vous connaissez, tous les grands hommes d'affaires, Elon Musk et tout, autour de leur entreprise, ont développé cette stratégie qui leur a permis de faire énormément de ventes de leurs produits, de fidéliser énormément de leurs clients, d'avoir des réseaux d'affaires, des réseaux de vente énormément puissants partout dans le monde et de générer des gains phénoménaux. Et je dis, je le redirai, je ne le redirai jamais assez, vous qui êtes en ligne, quel que soit le business que vous faites, si vous êtes intelligent et vous utilisez la stratégie de marketing de réseau, vous allez voir à quel point vous allez fructifier vos gains. Imaginez un seul instant que la dame qui fait les beignets, prenons cet exemple, la dame qui vend les beignets à côté, au coin de votre quartier, imaginez un instant qu'elle vous dise, vous, vous venez manger les beignets, vous avez mangé un bon beignet à haricots bouillis et vous vous dites, et elle vous dit, ok, mon ami, mon client, mon asso, comme on dit souvent chez nous au Cameroun, tu viens de manger les beignets, c'était bon, oh asso, c'était très bon tes beignets à haricots bouillis, ok. Sache que s'il y a une nouvelle personne qui vient ici manger ce même beignet, toi, je te ferai une petite réduction ou alors sur le montant de sa facture, je te reverserai un petit gain ou alors quand tu viendras, je t'ajouterai un beignet en plus, je vous pose la question, si elle vous dit ça, quelle sera votre réaction ? Si elle vous propose que si quelqu'un d'autre demain, après demain, vient manger les beignets en lui disant que comme je suis venu manger les beignets là, c'est, c'est, comme je suis venu manger les beignets chez toi, c'est, c'est, c'est mon ami monsieur Alinga qui m'a envoyé chez lui, c'est mon ami Eric, c'est mon ami Foukoua, c'est mon ami Gabriel, c'est mon ami, papa Diomande, c'est mon ami Jules, c'est mon ami Josiane qui m'a envoyé, Josiane, si quelqu'un te dit que, voilà, si ton asso, à qui tu achètes souvent le beignet, le boutiquier, à qui tu achètes souvent le pain, à qui tu, la boulangerie d'à côté où tu vas faire tes courses, tous ces gens, si ils te proposent une rémunération en te disant, chaque fois que quelqu'un vient ici acheter quelque chose, une nouvelle personne, je te reveste quelque chose, quelle sera vos attitudes ? je ne sais pas pour vous, mais moi, chaque fois que quelqu'un aura faim, je vais lui dire, on va manger, je suis maman qui fait les beignets là-bas, va manger là-bas, tu as dit, je vais faire le tour, je vais appeler toute ma famille, elle dit, si vous voulez manger les beignets, dites-moi, moi je vais même acheter, venir vous donner, ou alors aller à tel endroit là-bas, elle fait des bons beignets, pourquoi ? Parce que non seulement, je sais que là où je les envoie, c'est du bon, mais deux, je sais que lorsqu'ils vont aller manger, ils seront contents, mais moi encore, je vais gagner de l'argent. C'est ça la puissance du marketing relationnel. C'est une stratégie qui n'a rien à voir avec un système de bonzi, avec un système pyramidal. Tenez, lorsque vous parlez de système pyramidal ou de système, je ne sais pas moi, est-ce que vous savez que les entreprises dans lesquelles vous travaillez là, c'est le système pyramidal le plus, le plus, j'ai envie de dire quoi, j'ai envie de dire le plus terrible que vous le puissiez imaginer. Vous qui travaillez dans les entreprises, regardez votre niveau où vous vous positionnez. Vous travaillez pour qui ? Est-ce que vous travaillez pour vous ? N'est-ce pas que vous avez un patron ? Ce patron a un patron aussi. Ce chef a un chef ainsi de suite jusqu'aux actionnaires. En fait, vous travaillez pour les actionnaires de cette entreprise. Vous êtes leur esclave. C'est pour ça qu'à tout moment, ils peuvent vous dire, ils peuvent vous bouter les fesses et vous dire parce que vous avez fait X ou Y, sortez, dégagez, vous êtes licenciés. Donc, lorsque des gens vous disent que non, moi, je ne peux pas faire le marketing de réseau sur le système pyramidal, moi, je préfère aller travailler. Tu es un esclave. Tu es un ignorant esclave. Tu ne sais même pas dans quel système pyramidal tu te couvres. Regardez à quel point les employés ont peur. Ils se caissent lorsqu'ils savent qu'ils sont en difficulté. Regardez comment, regardez les attitudes qui les animent parce que lorsqu'ils ont l'impression qu'ils peuvent perdre leur boulot, regardez les insomnies qu'ils ont lorsqu'ils savent qu'ils ont fait quelque chose. Regardez comment certains employés dans ces entreprises-là sont ridiculisés. Est-ce que vous savez que dans les entreprises, moi, je sais de quoi je parle. J'ai fait plusieurs entreprises et pendant longtemps, dans certaines, des employés qui pleurent, on les parle comme des enfants, comme des bébés, on les chiffonne. Et pour quel salaire, même à la fin du mois ? Est-ce que vous savez qu'en tant que marketeur relationnel, moi, on n'a plus ce problème-là ? Je n'ai pas de patron, donc j'ai peur qu'il va me licencier. Je n'ai pas de patron. Alex Réna n'est pas mon patron. Alex Réna, c'est mon partenaire. C'est pour ça que si vous suivez bien les audios, chaque fois qu'il fait un audio, il dit toujours « Dear Partner, Alex Réna, Dear Partner, Alex nous considère chacun comme un partenaire. Oui, nous sommes ses partenaire. Nous ne sommes pas ses employés. » Ça veut dire que je n'ai pas peur du PN Group, on travaille sur PlatinCon. Je n'ai pas peur. Je travaille quand je veux, comme je veux. Si je dis que je ne travaille pas aujourd'hui, je n'ai pas un patron qui va m'appeler, crier sur moi ou donner l'écrité d'explication. Je travaille où je veux. Je vous fais ce webinaire depuis Dakar au Sénégal. Je suis tranquillement, tranquille quelque part en train de… Voilà. J'aurais pu faire ce webinaire étant au bord de la plage ou étant je ne sais où, étant dans un restaurant en train de manger, boire, en train de… Et je travaille relax. Mais le most, le most dans tout ça, c'est que ce que je gagne n'a rien à voir avec ce que mon ancien patron d'Orange Cameroon où je travaillais gagnait avant. Donc, c'est pour vous dire qu'à plus d'un titre, être un professionnel du marketing relationnel, c'est quelque chose de super puissant. Si vous me dites que vous travaillez dans une entreprise, j'ai travaillé dedans, vous n'avez rien à m'apprendre, honnêtement. Moi, je me moque de vous. Ce n'est pas pour dire… Ce n'est pas… C'est une façon de dire que ce que vous ne connaissez pas est plus grand que ce que vous connaissez. Si parmi vous, il y en a qui néglige le marketing relationnel, vous faites une grosse erreur. Si parmi vous, il y en a qui chôme parce que j'ai des gens qui m'ont approché, je veux travailler, ils sont prêts à travailler comme employés chez moi alors que je leur propose d'être un partenaire que je vais former. Je vais les former pour qu'ils soient partenaires, pour qu'ils soient autonomes, pour qu'ils puissent développer un réseau, gagner énormément d'argent, mais eux-là, ils préfèrent être un employé chez moi à qui je vais payer 90 000, 100 000, 110 000, 200 000, je ne sais même pas, même 300 000. Ils préfèrent être employés, avoir 100 000 tous les mois, 200 000 tous les mois plutôt que d'être un partenaire qui, ayant travaillé au bout d'un certain temps, serait capable de gagner 500 000, 1 million, 2 millions, en plus, et beaucoup plus que ça chaque mois. regardez à quel point les mentalités sont rétrogrades. Et quand vous entendez ces gens parler du marketing relationnel, du marketing des réseaux, c'est-à-dire que vous riez, vous avez juste envie de vous les regarder comme ça, vous s'écouer à la tête. Et le pire, c'est que ce sont ces mêmes gens-là qui ne veulent pas venir faire le marketing relationnel, mais qui sont derrière vous en train de vous demander de l'argent, en train de vous demander de l'aide, en train de vous demander ou que vous les soutenez, en train de dire que c'est vous qui avez l'argent, vous, vous avez beaucoup d'argent. C'est terrible quand même en Afrique, de voir qu'on est en Afrique, je ne sais pas si c'est comme ça aussi en Europe, malheureusement, moi je n'ai pas fait l'Europe. Quelqu'un ne veut pas faire ce que vous faites, mais il veut l'argent de ce que vous faites. Est-ce que vous vous rendez compte ? Quelqu'un estime que le travail que je fais, c'est un métier, il se moque de moi, je fais le marketing des réseaux, il se moque de moi, mais il veut mon argent. Il m'arrcelle jour et nuit, il veut que je l'aie de 10 000, je l'aie de 15 000, je l'aie de 30 000. Certains sont même des employés. Chers tous, nous avons pour nous autres qui expérimentons certaines choses de vous éduquer, de partager avec vous certaines informations. Ne vous arrêtez pas sur la forme de mon propos, parce que peut-être que la manière dont je parle, ça peut blesser, ça peut choquer certains d'entre vous, mais regardez le fond, analysez le fond de ce que je suis en train de vous dire. Aujourd'hui, je présentais mes gains à quelques personnes, à quelques leaders qui sont venus travailler avec moi en journée avant que je n'entraie dans ce webinaire et je leur disais, dites-moi, quand vous voyez ces gains que je fais pour ce mois-ci de février, quelle est l'entreprise qui est capable de me payer ça ? Dites-moi. Et ils me disaient, mais avec ça, je vais travailler où ? Où est-ce que je vais travailler ? Je vais aller travailler. Je cherche le travail. Pourquoi ? Je leur disais, voilà donc ce que c'est que la réalité du marketing relationnel. C'est vrai, ça ne s'est pas, c'est-à-dire que ça ne s'est pas bâti du petit contact. J'ai travaillé dur, je travaille toujours dur pour pouvoir avoir ça, pour pouvoir construire mon entreprise parce qu'en fait, c'est de ça qu'il s'agit. Vous, vous travaillez dans des entreprises. Est-ce que ces entreprises-là vous appartiennent ? Est-ce que ces entreprises où vous travaillez-là vous appartiennent ? Moi, mon entreprise à PLC Ultima m'appartient. Ça m'appartient, c'est-à-dire que personne ne va décider de me l'enlever. Quelqu'un ne va pas se réveiller un matin et me dire qu'aujourd'hui tu es viré. Quelqu'un ne va pas me menacer que si tu ne fais pas quelque chose, ça m'appartient. Ça veut dire que même si aujourd'hui je décide de ne plus rien faire, de ne plus travailler, je croise mes pieds, j'aurai tous les jours de quoi manger, de quoi nourrir, de quoi réaliser mes projets. Voilà l'emploi de rêve dont vous tous vous rêvez. Et cet emploi existe, ça s'appelle le networking, le marketing relationnel. Prenez conscience de ce que le marketing relationnel c'est hyper puissant, c'est hyper rémunérateur, c'est hyper sérieux, c'est l'entreprise du 28e siècle parce qu'il s'agit de bâtir votre entreprise et c'est une entreprise où vous n'avez pas besoin de, comment dirais-je, d'un contrat de travail, vous n'avez pas besoin de locaux, de bureaux, vous n'avez pas besoin de bureaux pour faire le marketing relationnel, vous n'avez pas besoin de ça. Si vous voulez, le bureau c'est juste pour joindre l'utile à l'agréable parce que c'est agréable de recevoir des gens dans un bureau. Mais vous n'avez pas besoin de ça parce que de là où je suis, je n'ai pas besoin de n'importe où, tout ce dont vous avez besoin c'est de votre laptop et de votre téléphone. Vous n'avez pas besoin de stock. Je n'ai pas besoin de stock de pack que je vais revendre. Je n'ai pas besoin de stock de bonbons, de stock de casier de pierre, de stock d'orange monnaie. Je n'ai pas besoin de stock, je n'ai pas besoin de capital. Je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin d'employés. Aujourd'hui, si j'ai une assistante qui m'aide, c'est juste pour qu'elle m'assiste à porter. Mais je peux faire mon boulot, je peux faire ce boulot seul. Je n'ai pas besoin d'un investissement, de départ. Non, non, non. Si vous voulez networker dans PLC, Hula ou Platinco, vous n'avez pas besoin d'avoir de capital. Vous n'avez même pas besoin d'avoir un pack. Sans pack, vous commencez déjà à promouvoir, à en parler autour de vous, le faire de bouche à oreille. Vous êtes capables de commencer à gagner de l'argent. Je me souviens que mon upline qui lui m'a introduit à Platincoin, c'est avec mes commissions, les commissions de mon pack qu'il a acheté son pack. Il n'avait même pas d'argent pour acheter son pack. C'est mes commissions qu'il a reçues. Quand j'ai activé, il a reçu les 20% que lui, il a pu acheter son pack. Vous aussi, vous pouvez le faire parce qu'il y a beaucoup de personnes qui l'ont fait et qui le font. Vous n'avez pas besoin de pression de ce que il vous faut une comptabilité, il vous faut payer des revenus sur impôts, ceci ou cela. Vous n'avez pas besoin de tout ça. Vous n'avez pas besoin de tout ça. Et c'est un métier qui est formidable parce que quand vous vous développez, vous développez les autres. J'expliquais aujourd'hui à mes leaders ici à quel point est-ce que j'aide des personnes que j'aide dans mon système, que j'ai mis dans ce système, qui reçoivent des commissions sans même travailler. C'est-à-dire que le travail que je fais ne me profite pas qu'à moi seul. Ça profite à ma femme, à mes enfants, à mes amis, à mes parents, à mes frères et soeurs. Pendant que je gagne l'argent pour ce que je fais, mais eux aussi gagnent de l'argent. C'est-à-dire que vous comprenez pourquoi David Eto' peut être fier, trop fier de son grand-frère parce que le travail de son grand-frère le rend riche. C'est pour ça qu'il peut être frais, il peut être chien, il peut chanter, on peut l'envoyer, on peut dire tout ce qu'on veut de David et tout, mais c'est normal. Quand le travail de ton grand-frère te permet toi aussi de manger, d'avoir, de gagner quelque chose, tu ne peux que fier de lui, tu ne peux que saluer l'entreprise pour laquelle il est comme la Féka-Foot. qu'il aurait sorti une chanson pour la Féka-Foot. Mais c'est de ça aujourd'hui. Avec une telle visée, moi, je me souviens dans l'entreprise où j'étais, ce n'est que de mon salaire que ma famille pouvait vivre. Mais aujourd'hui, je vous le dis et vous, les networkers, vous le savez, je ne vous apprends rien. Chaque fois que je fais une souscription dans mon système, il n'y a pas que moi qui gagne. Je me chargeais à ce que mes enfants reçoivent les commissions. ma femme reçoit des commissions. Mes frères reçoivent des commissions. Mes parents reçoivent des commissions. Un système vertueux. Dites-moi, si là où vous travaillez, quand vous travaillez, dès qu'on vous a payé une commission, est-ce qu'on donne aussi pour vos conjoints? Est-ce qu'on donne aussi pour vos enfants? Est-ce qu'on donne aussi pour vos parents? Est-ce que vous êtes capable de faire en sorte qu'un ami, un frère, vous le soutenez avec ça? Le marketing relationnel vous le permet. Donc, je vous le dis ce soir afin que vous preniez conscience. Si vous nous voyez aujourd'hui, nous, 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 nous pouvons voyager comme nous voyageons là. Aujourd'hui, je suis au Sénégal. Le mois prochain, j'ai déjà bouqué un rendez-vous pour le Nigeria. Le mois d'après, c'est le Tchad. Ainsi de suite, ça va être voyage sur voyage et ce n'est pas quelqu'un, c'est mes commissions, c'est mon argent. Si je peux me faire plusieurs bâtons tous les mois, je peux me payer un billet d'avion aisément. Aisément et payer aisément. Et ça, c'est grâce à ce métier. Et c'est parce que on travaille en se faisant du bien. En voyageant, je suis au Sénégal, je rencontre de formidables, de merveilleuses personnes. Je suis sûr que vous aussi, vous aimeriez voyager autant, vous aimeriez découvrir des pays. En quelque temps seulement, avec eux, dans ce métier de marketing relationnel, j'ai déjà visité plus de, dix fois plus de pays que je n'ai visité en quinze ans d'activité dans l'entreprise où j'étais. Écoutez-moi bien, je ne suis pas en train de saboter l'entreprise où j'étais, s'il vous plaît. Je suis en train de comparer les avantages de mon nouveau système et vous montrer en quoi est-ce que certaines personnes qui me prenaient pour un fou, pour un malade, en quittant une entreprise comme celle là où j'étais, j'avais un salaire de plus de six chiffres, j'avais un confort, mais c'est que eux là, ils ne voient que ça quoi. Ils ne savent pas qu'il y a beaucoup mieux. Pourtant, cet emploi-là, on n'est pas tous heureux malheureusement quand vous nous voyez. On a un stress qui nous bousille la vie. Vous voyez ma tête, à mon jeune âge, j'ai déjà la calvertie depuis plus de dix, quinze ans. C'est à cause de la réflexion. Donc, je veux juste vous faire comprendre que le marketing relationnel avec PLC Ultima, c'est un véritable emploi, c'est un véritable métier. Si vous le prenez au sérieux, si vous vous faites accompagner, vous vous faites coacher, si vous travaillez comme les leaders qui ont réussi dans ce métier-là, qui travaillent, il n'y a pas de raison que vous aussi, vous ne le réussissez pas. Je ne vous le cache pas quand je l'ai dit. Je l'ai dit pour ceux qui ont assisté à la conférence, à Yaoundé, j'ai dit ce que j'ai généré comme revenu le mois passé. C'est plusieurs bâtons que j'ai fait comme revenu en un mois seulement. Vous aussi, vous pouvez le faire et je ne suis pas le plus. Si Madame Dorcas vous dit ce qu'elle a fait, elle a fait plus de cinquante bâtons en un mois et les autres, on en fait plus. Et des mains n'ont pas, vous avez dit l'autre jour, les Maximes vous disent, nous, on ne cache pas pour vous inspirer, ce n'est pas pour vous bluffer ou pour vous vanter ou pour vous faire croire, c'est juste pour partager avec vous. Aujourd'hui, ça nous donne la possibilité d'envisager des choses dont vous aussi, vous pouvez le faire. Mais si vous venez dans ce métier en vous disant que vous allez devenir Blue Diamond par le travail de quelqu'un d'autre, vous allez devenir, je ne sais pas moi, Émeralde en un matin sans faire du fort, vous allez arriver, je ne sais pas moi, Purple Diamond à gagner autant comme vous avez vu les commissions de Madame Dorcas le mois dernier en dormant ou alors par la chance, aller travailler dans une entreprise, aller chercher l'emploi. C'est là-bas que vous allez faire ce rêve. C'est un métier sérieux, c'est un métier qui, si vous travaillez sérieusement, vous êtes capable en quelques années, moi, ça ne fait pas plus de deux ans que je suis dans ce métier-ci, mais je gagne quatre, cinq fois plus que ce que je ne gagnais en quinze ans d'activité ailleurs. Donc, je veux vous dire, chers invités, vous qui êtes là, que ce métier est sérieux. C'est un métier qui vous donne des, qui vous ouvre des portes immenses. Moi, je suis arrivé ici, j'ai rencontré de formidables personnes, les Évelines, Maman, Maka, j'ai rencontré de formidables personnes, tous ces gens que je suis à l'heure de rencontrer ici, Docteur Koutou, Lina, bref, toutes ces personnes-là, c'est de formidables personnes avec qui, au-delà de ce que je fais, je peux faire énormément de choses avec eux. Quand j'échange avec eux, je me rends compte qu'il y a tellement de choses qu'on peut faire. Hier, encore, il y a ma fille Roland qui me faisait parler, échanger avec une dame. Hier, en discutant, on se rend compte qu'il y a énormément de choses qu'on peut faire. Ça vous ouvre des horizons. Je suis arrivé ici au Sénégal, je me rends compte que je peux avoir des possibilités d'acheter des terrains, de faire d'un libre-mobilier. Ici, on me fait comprendre que libre-mobilier marche au Sénégal. Donc, c'est pour vous dire que c'est un métier qui vous fait découvrir des opportunités qui vous ouvrent et qui vous offrent énormément de potentiel. Mais à condition de comprendre que c'est un métier, ce n'est pas le jumbo, ce n'est pas la loterie, c'est un travail. Vous devez travailler avec assiduité. Si nous, on l'a fait, vous aussi, vous pouvez le faire. D'ailleurs, c'est ça toujours qui m'a motivé. Lorsque je suis rentré dans ce métier, le jour que j'ai vu Dorcas, elle a fait sa présentation, elle nous a montré, voilà ce que moi, je gagne, voilà ce que moi, j'ai écouté. J'ai dit, mais ce n'est pas vrai ça. Une femme fait quelque chose et moi, c'est impossible. Ce n'est pas possible. C'est impossible. Si une femme peut faire ça, moi, je peux faire ça et moi, je vais même faire plus. Et d'ailleurs, vous que vous le savez, elle-même, elle le dit, je lui ai dit de manière saine que mon challenge c'est d'être meilleur qu'elle, c'est de faire plus qu'elle parce que j'estime que si elle a pu faire quelque chose, il n'est pas possible. Donc vous aussi, c'est la même chose. Si moi, Victor et Sombé, je peux le faire. J'ai quelle tête que vous n'avez pas. J'ai quelle intelligence que vous n'avez pas. J'ai fait quelle école que vous n'avez pas fait. Je connais parler quel français que vous, vous ne connaissez pas parler. Certains d'entre vous, vous avez beaucoup plus d'atouts que moi. Ça veut dire que si j'ai fait ça, vous pouvez faire beaucoup plus que ça mais à condition de vous discipliner, de prendre cela au sérieux, de vous donner des ambitions, d'être prêt à travailler comme nous nous travaillons, d'être prêt à vous sacrifier comme nous nous sacrifions parce que derrière, à la fin, tout cela, cela vous rapporte de l'argent. Donc, voilà. Cela va faire une heure, un de temps. Voilà. Une heure, dix minutes, un de temps que nous avons fait ensemble. Je vais vous apporter, vous présenter autre chose après, quand ça, vendredi. On va revenir toujours sur ce même thème. Je vais vous expliquer encore d'autres choses pour que vous compreniez davantage ce que c'est. J'aurais voulu rancrer sur les gains de PLC Ultima, mais je vais beaucoup plus parler de ça quand ça. Nous sommes aujourd'hui mardi, vendredi. Je vais parler beaucoup plus de ça vendredi, on va continuer sur marketing relationnel. Et comme je vous ai dit, je prépare une formation, je prépare une formation pour comment faire pour devenir Diamond comme moi en quelques mois. Je vais, je travaille encore sur cette formation, on en reparlera, je vous dirai le moment venu. Mais en attendant, je peux déjà vous livrer un certain nombre d'exercices. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des gens qui voudraient partager, qui voudraient dire quelque chose, qui voudraient comprendre quelque chose? Si oui, ouvrez votre micro et posez votre question ou alors laissez votre question dans le chat. Vous pouvez ouvrir votre micro si vous avez des questions. OK. Apparemment, il n'y a pas de questions. D'accord. Bien, écoutez, s'il n'y a pas de questions, je vais rentrer sur le plan de compensation le vendredi à 19h. Je vais rentrer dessus. Mais avant de rentrer dessus, je vais encore vous livrer quelques informations sur le networking. Et s'il y a parmi vous des gens qui cherchent l'emploi, vraiment, sincèrement, de tout mon cœur, je vous dis, s'il y a parmi vous des gens qui cherchent l'emploi, s'il y a parmi vous des gens qui veulent gagner 500 000, 1 million, 2 millions par mois, le marketing relationnel vous donne la possibilité de le faire. Croyez-moi, je suis sérieux et compagnie. Vous avez la possibilité de gagner de l'argent, de travailler avec moins de stress, de faire des choses immenses, de gagner, de faire des contacts. j'ai rencontré de formidables personnes dans ce métier, j'ai un relationnel qui s'enrichit tous les jours et tout et tout, surtout lorsque vous avez la possibilité de tomber sur une bonne entreprise parce que le problème pour beaucoup, c'est la bonne entreprise. Mais une fois que vous avez une entreprise comme la Noug, qui travaille à être chaque jour meilleur, comme on a pu encore le découvrir aujourd'hui, rejoignez, c'est l'opportunité qu'elle vous donne de participer à la création, au développement de son écosystème en étant un partenaire commercial et venez, il y a des mentors, nous sommes disponibles pour vous accompagner. Vos uplines peuvent vous accompagner. Si vos uplines ne peuvent pas vous accompagner, regardez au-dessus de vos uplines, approchez-vous de la personne, dites à la personne j'ai besoin d'aide, je veux travailler, je veux travailler comme toi, je veux réussir comme toi, je veux faire cela, est-ce que tu peux m'aider? Moi, j'ai une de mes leaders d'ailleurs qui m'a fait venir ici au Sénégal, elle m'a dit du temps, je veux écrire Diamond, cette année. Moi, ça m'a suffi, dès qu'elle m'a dit ça, pour moi, c'est un appel, c'est un lancé, elle m'a dit, dès qu'elle m'a dit ça, j'ai compris qu'elle a créé de mes leaders, il faut que tu m'aides avec Diamond. Et à partir de ce moment-là, je m'implique parce que je sais que si elle est Diamond, moi aussi, je suis green, purple et tout ça quoi. Donc, c'est un cercle vertueux où développer les autres vous permettent de vous développer. Donc, ne vous sentez pas à l'aise si vous avez besoin d'accompagnement, vous avez besoin de coaching, vous avez besoin de conseil, vous avez besoin d'orientation. Nous sommes disponibles, il y a énormément de leaders qui sont disponibles. Rapprochez-vous des leaders les plus disponibles, ils vont vous aider. Mais maintenant, sachez ne l'oublier pas, c'est un métier. Et un métier, on l'apprend. Soyez prêts à apprendre, soyez prêts à être coachés. Parce qu'il y a des gens qui veulent réussir, mais ne veulent pas qu'on les coach, ne veulent pas qu'on leur fasse faire des choses. Ils veulent faire des choses comme ils veulent, quand ils veulent, selon leur entendement. Et après, quand ça ne réussit pas, ils ont l'impression qu'on ne leur a pas accompagné, on n'a pas fait ce qu'il fallait, on ne les a pas aidés à réussir. Pourtant, le problème, ce n'est pas eux, ce n'est pas les autres, c'est eux. Ils n'ont pas été coachables, ils n'ont pas été mentorables. Parce qu'être mentoré, ça demande une certaine attitude. Donc, voilà. Merci à vous tous. La vidéo est enregistrée dans l'heure qui suit. Je vais la rendre disponible dans la chaîne YouTube qui est parmi vous. il y a parmi vous des gens qui voudraient la réécuter, ils pourront la réécuter, vous pouvez partager. vendredi à 18h à Dakar, 19h au Cameroun, au Nigeria et certainement en Allemagne et dans d'autres pays, selon les heures qu'il sera, on aura notre webinaire, on enlènera dessus et je vous parlerai encore en détail de ce plan de compensation et de toutes les astuces que vous pouvez utiliser. Quelqu'un me pose la question, quelle est la différence entre PLCU et PLC? Maman Fatih, il me semble que tu as mon numéro. je vais t'écrire moi en inbox, je vais te donner une vidéo que tu vas écouter. Ça, c'est une question qu'on a abondamment repondue. Il y a la chaîne YouTube, il y a énormément de vidéos qui vous expliquent PLCU, qui vous expliquent la différence, il y a énormément. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Il y a des vidéos, prenez juste la peine de regarder ces vidéos, vous serez suffisamment édifiés. Donc, il faut m'écrire un inbox, Maman Fatih, je vais vous donner le, je vais vous envoyer une ou plusieurs vidéos, vous pourrez les écouter et vous serez suffisamment édifiés sur ces deux crypto-monnaies de l'écosystème. OK. Ben, écoutez, merci à vous tous. Merci, M. Olinga, Dynamo, merci, Elihu, merci depuis le chat. Je serai le mois prochain au chat. Eric, merci, Stéphane, Abafoussa, mon Cameroun, bonsoir, merci, je sais que tu es devenu riche avec PLCU, tu as beaucoup d'argent, garde-moi, ne bois pas, ne mange pas tout, mon frère. Gabriel, M. Combo, bonsoir, Papa Diomande, je sais que tu es très content, tu as deux Amazons de PLCU avec moi, Mme Yaô et Chabéli-Clair. Chabéli-Clair, est-ce que tu es là, est-ce que tu peux ouvrir ton micro ? Mme Yaô, est-ce que vous êtes là, quelle est l'ambiance là-bas à Bidjan à cause d'ivoire ? Qu'est-ce qui va se passer ce 26 février ? Je vous donne rapidement quelques minutes, dites tout ce qui va se passer. Ok, bonsoir, bonsoir, bonsoir à toute la communauté Platini-Kogne. Vous me recevez, j'espère ? Oui, on te reçoit 5 sur 5. Super, super. En tout cas, ce samedi, 26 février, nous serons au niveau d'Abidjan, précisément, dans la commune de Yopougon, dans le cas de Okénia. Voilà, Okénia, près des magasins d'Aniston et nous allons organiser la première présentation du projet PLC Ultima. Voilà, donc, pour tous ceux qui ont des parents ici en Côte d'Ivoire, c'est le moment de les inviter. Papa, ne laisse pas ton parent en dehors de cette histoire, parce que c'est une histoire de millions. Voilà, donc, invite ton parent ce jour-là, on sera au Kenya, voilà, au Kenya, près des magasins d'Aniston. On va juste balancer les affiches, simplement, voilà, il y a le numéro là-dessus, ils pourront juste appeler une fois qu'ils seront au Kenya. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Yao. Est-ce que Chabéli, elle a voulu dire quelque chose? Je pense qu'on a aussi ce même 26, une excellente, une grande conférence à Douala. Est-ce que Edeman, Maxime, Lynn, est-ce qu'il y a quelqu'un d'entre vous qui est là pour nous en dire plus par rapport à cette conférence de ce 26 aussi, de ce samedi, ici à Douala? Edeman est là, Edeman, Maxime, Lynn, personne d'entre vous n'est là. OK, d'accord, bien, écoutez, à tous, Lina, bonsoir, merci de vous être connectés. Je vois Prissy qui était là, bonsoir Prissy. Sa Majesté, Sa Majesté est là, Sa Majesté, merci, bonsoir. Bonsoir à vous tous et à Vangizi prochain à 18h ici au Sénégal, 19h au Cameroun. Bonsoir, ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada